Qu'est-ce qui se passe à 16 ans? Ta mère revient? Non, à 16 ans, je pars de la famille chez qui je suis un peu droppée, puis je vais cogner à la piquerie dans laquelle ma mère vivait, parce qu'elle avait vraiment échappé dans les trois années, là, ou est-ce qu'elle m'avait laissée là. Elle a commencé à consommer de la dilodide, qui est en fait un dérivé de morphine, que tu prends quand t'as eu, genre, un méga accident d'auto, genre, puis que t'es plus capable de marcher, tu sais. Puis j'ai cogné là, puis j'ai dit que j'avais mieux être mal et avec elle qu'être mal avec des inconnus. Fait que j'ai vécu dans la piquerie pendant deux mois. Comment tu sais qu'elle est là? Ah, bien, je savais, tu sais, on s'était vus quelques fois, je prenais l'autobus, puis là, des fois, j'allais chez eux, puis ça. Tu sais, je savais à peu près elle était où, tu sais, dans quelle ville, puis tout ça, là. Elle était plus comme dans les Moilou. Moi, j'étais plus dans le quartier à Beauport. Puis c'est ça. Fait que j'ai vécu deux mois là, sur un matelas coquille par terre. C'était deux mois dans un crack house. Oui. OK. Mais c'était quand même, c'était un crack house. Tu sais, pas aussi pire que dans les films trash, mais pas du tout convenable. Mais je veux dire, tu sais, ma mère, elle me protège. C'est drôle ce que je veux dire. Puis je la bac encore, tu sais, puis elle est décédée depuis 10 ans. Mais je la bac encore, c'est capoté. Mais tu sais, mettons, j'étais dans le salon, puis là, il y a quelqu'un qui se shootait dans la cuisine. Mais tu sais, elle me disait, mon amour, reste dans le salon, s'il te plaît. Elle me protégeait quand même de voir ça. Elle n'était pas comme, elle ne se piquait pas devant moi. Tu sais, c'était à sa manière, elle essayait quand même de me protéger, de voir des choses aussi trash dans lesquelles elle s'était mis comme les deux pieds dedans, tu sais. Et c'est comment vivre là? Tu veux dire, faire ça de voir, ça doit être impossible. Ah, c'est vraiment pas cool. Les espèces de sandwichs dans du papier d'aluminium pour aller à l'école. Gérer des crises d'éplépsie, d'overdose de ma mère le matin avant d'aller à l'école. Le garrot dans le bras, si tu sais, elle fait le bacon à terre dans la cuisine. Puis après ça, je vais reprendre l'autobus, je m'en vais à l'école, tu sais. Après ça, comment ça se fait que tu n'avais pas des bonnes notes, évrel? Tu sais. Comment tu réagis quand tu vois ta mère peut-être mourir devant toi? Bien, tu lui mets une cuillère dans la bouche, pas qu'elle avale sa langue, là. Tu commences par ça, tu sais. Puis après ça, je me suis comme fiée un peu à une crise d'éplépsie. Tu sais, je me suis dit, tu sais, je ne sais pas si c'était une overdose d'éplépsie, tu sais, convulsion de genre trop buzzé. Fait que tu sais, j'ai fait ça. Son chum s'est levé, je me rappelle comment. Je me rappelle de toute cette scène-là, tu sais, comment l'oublier, de toute façon. Puis en tout cas, je me rappelle qu'il avait fait, c'est beau, c'est beau, je m'en occupe. Puis j'étais allée à l'école, puis j'étais comme, aïe, aïe. Attends, attends, t'es partie, pas en sachant que ça allait survivre. Non, mais il en maintenait, là, tu sais. Je savais que, tu sais, mais les séquelles, elle n'en a pas eu, mais en même temps, elle était tellement rendue maganée dans ce bout-là de la vie que, tu sais, les séquelles, c'était... Je ne savais même plus c'était quoi. En fait, je pense que je n'ai jamais eu vraiment de conversation avec ma mère à jeun dans toute ma vie. C'était soit un lendemain de brosse, ça fait que tu n'étais jamais toi-même, mettons. Un lendemain de brosse, c'est être du jeu. Évé, un lendemain de consommation, tu sais, je veux dire, ou en manque de... Tu sais, moi, ce n'est pas rare, là, que je voyais ma mère, là, en vélo, là, 24 heures... Tu sais, 12 mois par année, ma mère est en bicycle dans les mollus en train de chercher sa dope, là. Des fois, elle passe devant moi, elle fait comme si elle ne me connaissait pas. Parce qu'elle a honte. Tu sais, il y a une série en ce moment, là, je voudrais qu'on m'efface. Je l'écoute, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a de pas normal? C'est fuck top, là, tu sais, parce que c'est vraiment capoté. Puis, tu sais, c'est vraiment une autre vie pour moi, là. Je ne suis plus là pour en tout, tu sais. Mais de voir une mère prostituée avec sa fille dans un dep en train d'acheter des ramen, parce que c'est ça qu'il y a là, puis d'acheter de la liqueur puis du fruitopia bien trop sucré, dégueulasse. Moi, je suis comme, ben oui, tu sais. Puis là, tu as comme, mettons, mes amis, on l'écoute puis on se texte, puis c'est genre... « Hey, t'as-tu vu la maman? » Puis je suis comme, je ne connais pas d'autre chose. C'est ça, mon âge, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Mais c'est vraiment bon, là, mais c'est ça, c'est la vraie vie.